La réalité, c'est un thème central ce soir, mais on devrait plutôt dire votre réalité. Car dans cette salle, chacun d'entre vous a une perception qui est unique, car son cerveau est unique. En tant que neuroscientifique, je vais vous donner quelques éléments pour vous aider à comprendre comment votre cerveau perçoit son environnement, mais aussi comment une personne autiste perçoit le sien. Alors, commençons par un exemple. Je vais vous montrer une image et vous devrez simplement déterminer ce qu'elle représente. Bon, rien de bien difficile ici, mais vous n'avez peut-être pas perçu la même chose que votre voisin, étant donné qu'on peut y voir deux animaux différents. Et en fait, des chercheurs ont montré que lorsqu'on présentait cette image à des enfants pendant les vacances de Pâques, alors ils étaient plus susceptibles d'y percevoir un lapin, tandis qu'à la Toussaint, ils allaient plutôt y voir un canard. Donc, ce petit exemple, assez simple, nous montre bien que dans les cas où l'information sensorielle est ambiguë, comme ici, alors notre perception va dépendre du contexte. On va continuer avec un autre exemple. Normalement, nous devrions tous être d'accord pour dire que ces deux cases, A et B, ont la même teinte de gris. Et pourtant, quand on les replace dans le contexte d'un échiquier, alors ces deux cases semblent très différentes. Je vous laisse revoir. Et même en vous concentrant, j'ai pas mal essayé, ça devient impossible de retrouver l'ancien percept où les deux cases étaient identiques. En fait, vu que vous savez que l'ombre du cylindre devrait noircir la case B, alors votre cerveau interprète que cette case était blanche. Ce que vous avez perçu, votre percept, est donc en fait à mi-chemin entre les informations reçues et ce que votre cerveau projette, ce à quoi il s'attend. En neurosciences, ces prédictions, ces attentes s'appellent des a priori. Et nous sommes constamment en train d'apprendre et d'ajuster nos a priori pour se former une représentation globale du monde qui nous entoure. Nous avons donc en tête une sorte de modèle interne qui nous aide à comprendre notre environnement, mais qui va aussi un peu déformer notre perception pour la faire ressembler à ce que nous connaissons déjà. Pour décrire ce phénomène, on parle de cerveau probabiliste ou proactif. On dit proactif car votre cerveau n'est pas un organe qui recevrait passivement un flux d'informations. Au contraire, il va activement générer des prédictions pour essayer d'interpréter son environnement et d'anticiper. Par exemple, là, pendant que je vous parle, votre cerveau est en train d'essayer de prédire chaque mot que je vais prononcer. Il fait ça en fonction de ce qu'il a appris dans le passé. Donc finalement, on pourrait dire que nous sommes toujours légèrement dans le futur et dans le passé à la fois, mais rarement vraiment dans le présent. Et ces prédictions peuvent être parfois précises. Par exemple, vous n'aurez pas de difficulté pour terminer la phrase « je pense, donc je suis ». Merci. Mais vous auriez été sans doute plutôt étonné que je la termine par « je pense, donc je skie ». Oui, parce qu'il arrive que ces prédictions soient fausses, ce qui va vous surprendre et parfois vous faire sourire, ou au contraire, plutôt vous angoisser. En neurosciences, on parle d'erreurs de prédiction pour décrire ce décalage entre l'information reçue et ce que votre cerveau projette, ce à quoi il s'attend. Et grâce à ces erreurs de prédiction, vous allez pouvoir mettre à jour votre modèle interne pour être adapté au mieux à son environnement. À votre environnement. Et il faut parfois un peu de temps pour pouvoir mettre à jour ces a priori. Par exemple, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être surpris par votre propre reflet dans le miroir après avoir changé de coupe de cheveux. Simplement parce que vous ne vous êtes pas encore habitué. Vous n'avez pas encore mis à jour votre modèle interne. Dans l'ensemble, les a priori, ces prédictions, vont nous aider à comprendre notre environnement. Mais si on a des a priori trop précis, ça peut être problématique. Car si vous avez des a priori extrêmement précis, alors ceux-ci seront toujours fortement en décalage par rapport à l'information reçue. Dans ce cas, le moindre changement, le moindre imprévu, susciterait une forte erreur de prédiction. Une forte erreur, un fort effet de surprise. Et puisque nous vivons dans un monde qui est en perpétuel changement, alors nous serions en quelque sorte bombardés d'erreurs de prédiction, ce qui serait tout à fait envahissant et stressant. Un autre point problématique sur le fait d'avoir des a priori très précis, c'est que ça peut nuire à la catégorisation. Prenons l'exemple d'un sourire. Si vous avez un a priori plutôt vague de ce qu'est un sourire, c'est-à-dire juste sa forme globale, alors vous aurez peu de difficultés pour faire correspondre l'information reçue avec votre a priori. Vous pourrez donc le catégoriser comme un sourire et donc l'interpréter. Alors que dans le cas contraire, vous auriez un a priori extrêmement précis. Alors le décalage par rapport à l'information sensorielle sera plus grand, ce sera donc plus difficile de le catégoriser et donc plus généralement de pouvoir catégoriser les expressions faciales. Dans ce cas, la compréhension des interactions sociales serait un peu altérée. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'il y a justement un trouble dans lequel les personnes ont des difficultés pour comprendre les interactions sociales et pour gérer les imprévus. Il s'agit des troubles du spectre de l'autisme qui sont officiellement caractérisés par deux types de symptômes. Les premiers, ce sont des difficultés pour comprendre les interactions sociales. Donc ça va être par exemple comprendre les expressions du visage ou le second degré. Et sur ce point-là, ce sont surtout les enfants autistes qui vont avoir tendance à tout interpréter au premier degré. Donc on comprendra bien qu'ils puissent être plus qu'étonnés quand on parle de jeter un coup d'œil ou de donner sa langue au chat. Le second type de symptômes, ça va être des comportements répétitifs. Donc par exemple, ça peut être des mouvements de balancement qui vont être inlassablement répétés et des intérêts restreints. En fait, c'est simplement une passion dans laquelle ils sont souvent incollables, comme les trains. En tant que neuroscientifiques, nous avons cherché à savoir si ces symptômes de l'autisme pourraient être expliqués par une perception atypique dans le cadre du cerveau proactif. Nous avons donc développé des expériences afin de comprendre comment les personnes autistes se construisent des a priori et comment elles les mettent à jour. Nos expériences ont montré que les personnes autistes peuvent parfois se construire des a priori très précis, donc difficilement généralisables. Il y a un exemple que je donne souvent parce que je le trouve assez parlant. C'est un adulte autiste qui m'a expliqué que quand on évoque un sourire, lui a en tête la liste de tous les sourires vus, presque exclusivement ceux de sa femme d'ailleurs, un peu à la manière de Google Images pour caricaturer. Il fait ça plutôt qu'avoir en tête juste l'image moyenne d'un sourire. Vous comprendrez bien que ce sera plus difficile pour lui de pouvoir interpréter automatiquement et rapidement les expressions du visage. Nos expériences ont aussi montré que les personnes autistes ont besoin d'un peu plus de temps pour pouvoir mettre à jour leurs a priori, pour pouvoir les réajuster. Et c'est cohérent avec le fait que dans l'autisme, le moindre changement, par exemple quelques minutes de retard sur un train, et en France on est servi avec ça, et bien juste ça, ça peut être un réel bouleversement pour eux. Et c'est aussi la nature même des sensations. les sensations en elles-mêmes qui leur semblent souvent imprévues. Imaginez si chaque sensation, chaque son, chaque mouvement, chaque odeur, était aussi surprenant que le son que vous venez d'entendre. Le ressenti aurait été bien sûr très différent si vous vous attendiez à entendre ce son que je vais rejouer maintenant. En fait, en quelque sorte, les personnes autistes se retrouveraient très souvent bombardées d'erreurs de prédiction à cause de toutes ces sensations imprévues, ce qui les mènerait à des sortes de sensations d'envahissement sensoriel. À ce propos, un auteur autiste qui s'appelle Daniel Tamet parlait de son quotidien en expliquant « Souvent, le bruit était plus impromptu qu'il n'était fort. C'était surtout parce que je ne m'y attendais pas qu'il m'affectait. » L'étape suivante de nos recherches a consisté à comprendre sur quoi repose l'apprentissage atypique de ces a priori dans l'autisme. Nous avons donc effectué une expérience en IRM fonctionnelle qui est une méthode permettant d'obtenir une cartographie des régions cérébrales activées pendant une tâche. En utilisant cette méthode, nous avons pu montrer que dans l'autisme, les a priori moduleraient des réseaux cérébraux différents, ce qui serait à l'origine de cette perception atypique. Avec tous ces résultats, l'autisme apparaît donc comme une différence de perception sous-tendue par une différence de fonctionnement cérébral. Il me paraît donc important de souligner que l'autisme est bien un trouble du développement cérébral aboutissant à cette perception atypique. Et donc, une personne née autiste, elle ne le devient pas et sûrement pas à cause de l'influence de la mère comme on a pu parfois malheureusement le dire. Et l'autisme est un sujet majeur étant donné qu'une personne sur cent est autiste, ce qui représente 650 000 personnes en France. Donc statistiquement, il est très probable que certains d'entre vous ce soir soient autistes ou que vous connaissiez des personnes autistes. Et ce, peut-être même sans le savoir. Sans le savoir parce qu'il existe des formes plus ou moins visibles d'autisme, étant donné qu'il s'agit d'un spectre, d'un continuum. Quand on parle d'autisme, vous pensez peut-être au film Renman ou un enfant solitaire qui ne parlerait pas. Mais il existe aussi des formes bien moins discernables, du moins vu l'extérieur. Par exemple, le syndrome d'Asperger est une forme d'autisme sans déficience intellectuelle et avec un langage tout à fait développé. Julie Dachaise l'a notamment caractérisé de différences invisibles. Car de l'extérieur, on peut ne pas se rendre compte que la personne est autiste, se dire éventuellement qu'elle est un peu atypique ou réservée. Mais de l'intérieur, c'est souvent une lutte intense pour garder la face dans notre monde si imprédictible et où la moindre interaction sociale peut s'avérer être une réelle épreuve pour eux. En plus de ces symptômes, certaines personnes autistes présentent des capacités particulièrement exceptionnelles. C'est le cas de l'auteur Daniel Tamet qui a été capable de mémoriser les 22 514 premières décimales du chiffre pi. Ici, j'en ai mis que 2000, donc je vous laisse imaginer plus de 10 fois ça. Mais pour lui, quand il observe ces chiffres, il voit plutôt ça. un paysage de couleurs à travers lequel il navigue et qu'il peut facilement mémoriser. Un autre exemple, c'est Stephen Wiltshire, un artiste autiste qui a été capable de redessiner notamment la ville de New York à la perfection après l'avoir seulement survolé en hélicoptère. Ces deux exemples sont assez médiatisés, donc peut-être que certains d'entre vous les connaissaient déjà. Mais il faut quand même souligner que toutes les personnes autistes n'ont pas forcément une sorte de don ultra spectaculaire. Et les gens s'attendent souvent à ce qu'ils en aient un. Par exemple, une femme m'a raconté ce qui s'est passé quand elle a appris qu'elle avait un syndrome d'Asperger à l'âge de 30 ans et qu'elle a décidé d'annoncer à une de ses amies. Donc, elles étaient dans le salon et elle lui a dit qu'elle avait une forme d'autisme. À ce moment-là, son amie s'est absentée quelques instants puis quand elle est revenue, elle avait une boîte de cure-dents dans les mains. À ce moment-là, elle l'a renversée par terre en lui disant « Alors, il y en a combien ? » D'ailleurs, à la question « Quel est ton superpouvoir ? » Certaines personnes autistes répondent que c'est l'autisme leur superpouvoir car ça leur offre une perception du monde bien singulière. Et puis, il faut aussi garder à l'esprit que les personnes autistes sont considérées comme différentes simplement parce qu'elles sont la minorité. Elles sont les 1%. Donc, les personnes autistes ont eu l'idée de présenter le syndrome neurotypique pour nous définir nous qui ne sommes pas autistes ce qui permet de changer un peu de perspective. Donc, il s'agit d'un trouble incurable qui touche 99% de la population et pourtant pas de recherche sur le sujet et qui est caractérisé par un besoin excessif de relations sociales, par l'utilisation fréquente du mensonge, par une obsession pour la conformité de tous et même par un désintérêt total pour les trains. En tant que chercheurs, nous nous focalisons souvent sur les symptômes, sur les difficultés que les personnes autistes rencontrent parce qu'on espère que nos recherches pourront contribuer à trouver comment rendre les situations quotidiennes moins éprouvantes pour eux. Mais toutes les heures de discussion passées avec des adultes autistes m'ont aussi montré énormément d'aspects positifs et à quel point nous pouvons apprendre d'eux. Ce soir, j'ai souvent parlé de cerveau, mais ce sont avant tout bien sûr des personnes, des individus avec lesquels je travaille et qui méritent qu'on accepte pleinement leur singularité. La sensibilisation à l'autisme me semble donc primordiale pour que l'on considère l'autisme comme une différence et non une déficience. Les personnes autistes ont évidemment des qualités humaines et professionnelles, mais beaucoup d'adultes n'arrivent toujours pas à avoir accès au monde du travail, bien que parfois vraiment surdiplômés. Et beaucoup de jeunes aussi ont encore du mal à avoir accès à l'éducation. L'image encore très stigmatisante de l'autisme fait que certaines personnes ayant reçu leur diagnostic à l'âge adulte n'ont toujours pas osé le dire à leurs parents de peur que ça ne nuise trop à leur image ou autre. Tout cela va donc renforcer leur sensation d'isolement et est sans doute lié au fait que près de 70% des adultes autistes déclarent des dépressions. Alors, par des efforts d'adaptation et de tolérance, nous pourrions aussi sans doute contribuer à diminuer le handicap ressenti par ces personnes. Plus globalement, je pense qu'il nous appartient d'accepter une certaine forme de neurodiversité, l'idée que différents modes de fonctionnement peuvent coexister et s'enrichir mutuellement. Nous pourrions prendre cette diversité comme une opportunité pour envisager de nouvelles manières d'appréhender le monde. Et puis, nous avons vu que notre cerveau est capable de mettre à jour ses a priori. Alors, mettons cela à l'oeuvre pour changer de regard sur l'autisme. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada